Ce n'est pas la présentation, Mme Ante Diame. Ce qui fait courir tout le monde. Docteur Abdelaziz Mbouad, professeur de droit constitutionnel à l'UGB, estime que si le système de parti n'était pas en crise, on n'allait pas avoir ce désordre. Le psychologue Sahinia Mouambaye relève que derrière cette cinquantaine de candidatures, il y a peut-être 0,0% de projets de société. Dans Walfu Quotidien, des analystes signalent les pièges à éviter par l'opposition si elle veut remporter les présidentielles de 2024. Les candidatures à la présidentielle foisonnent l'opposition. D'après des observateurs, gagnerait-il à prendre part à sa rendez-vous électorale en trois voire quatre blocs, souligne le journal Walfu Quotidien. Le Quotidien annonce que le leader de Pastille, Fosmane Sunko, a été rayé des listes électorales. Fosmane Sunko ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Son retrait des listes électorales, lui, a été notifié depuis le 20 septembre dernier. C'est la conséquence de sa condamnation par contumence à deux ans de prison dans l'affaire Azizar, ce qui le déchoire de ses droits civiques et politiques. N'étant plus électeur, Sunko est ainsi écarté de la présidentielle par l'article L57 du Code électoral, écrit le journal Sur Quotidien. Rappelle toutefois qu'il y a débat sur la purge de la contumence et l'éligibilité d'Ousmane Sunko. L'arrestation du leader de Pastille, Ousmane Sunko, suivie de son inculpation le 31 juillet dernier pour huit chefs d'accusation, alimentent depuis lors le débat sur son éligibilité à l'élection présidentielle du 25 février. En effet, alors que l'actuel ministre de la Justice, Smaïla Madior, Fall, continue de soutenir que Sunko est déchu de ses droits civils et politiques, du fait de sa contumence qui est toujours d'actualité, ses pairs de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Chante-Diob de Dakar, rame à contre-courant à propos de la purge de cette même contumence, révèle le Sud Quotidien. Le quotidien Enquête évoque l'espectre du plan B à Pastille et souligne que malgré le refus de tomber dans le piège du candidat de substitution, la question s'impose de plus en plus à Pastille. Dans la course à un éventuel plan B de Pastille, Gouyma Hussani, porté au pinacle par la diaspora de l'ex-Pastille en Belgique, en Suisse, en Espagne et en France, prend une longueur d'avance sur ses concurrents directs, écrit le journal Le Soleil rapporte que le premier ministre à Moudouba, par ailleurs ministre de l'Élevage et des Productions animales par intérim, a lancé samedi la campagne nationale de vaccination du cheptel de la saison 2023-2024. Il a appelé à une synergie d'action afin d'éradiquer les maladies animales pour une préservation du bétail. Pour cette campagne, une enveloppe d'un milliard de francs CFA a été dégagée, relève le journal. Sorti de l'ombre du président de la République, Makissal, depuis qu'il est désigné candidat de Benobo Kayakar et de la grande majorité à l'élection présidentielle du 25 février 2024, à Moudouba, mène à tambour battant sa pré-campagne, écrit le journal Observateur. Selon le journal, de plus en plus, il sort de l'ombre et multiplie non seulement les descentes sur le terrain, mais aussi et surtout les déplacements à l'intérieur du pays avec la clé des lancements, des lancements à tout va, de projets d'envergure. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.